Félicitade est un livre de science-fiction écrit par Jean Mollat. Mission 1, les lieux de Félicitade. Félicitade est formée de 98 zones et 15 enclaves. Ces dernières sont pour les pariments défectueux, les chômeurs et les zones sont des zones d'habitation. La zone 1 est une zone riche et sécurisée. Elle comporte trois bâtiments administratifs et le calice. Dans le palais présidentiel a lieu la convocation de Buissons pour enquêter sur les Delta 5. Ensuite, les bureaux se trouvent dans le palais ministériel. Et enfin, le calice est un bar où se retrouvent Deked et Maginard. La zone 2 est composée de quartiers résidentiels. Le Blousson est le restaurant où Bouches d'Or et Deked se donnent rendez-vous. Les lieux de transformation sont les endroits où les parhumains se font enlever les moufards. Toutes les zones de la 3ème à la 98ème sont des quartiers résidentiels. C'est dans un immeuble collectif de la zone 3 que vit Maginard. Les immeubles collectifs des parhumains sont des grands pavés de béton dans lesquels les parhumains vivent entassés les uns sur les autres. L'enclave de La Velle est dirigée par Bouches d'Or. C'est là que Deked rencontre le Delta 5 dont dans une boîte de nuit et qu'il rencontre Schultz-Eure par la suite. Elle est à cheval sur les zones 6, 7 et 9. Deked se rend d'abord à Malac, ville natale de Schultz-Eure, où on le renvoie à l'appartement que possédait le scientifique. Dans l'appartement, Deked trouva dans l'ordinateur de Schultz-Eure trois fichiers codés qu'il contait ensuite à Bouches d'Or pour l'aider à les déchiffrer. Selena et moi avons trouvé le début un peu trop long. Néanmoins, l'enquête que menait Deked était très intéressante. Félicidade étant un livre de science-fiction, j'ai personnellement tout aimé. J'ai beaucoup aimé le livre, bien que l'action soit trop longue. Bienvenue dans le journal de 20h. Nous allons parler du langage de Félicidade qui est très spécifique, car le vocabulaire utilisé dans le livre est un vocabulaire de science-fiction. La ville de Félicidade est divisée en plusieurs zones nommées par des chiffres. Il y a aussi des enclaves où sont mis les individus qui ont un comportement déplacé. Elles sont comparées à des prisons. L'air de plaisir est situé dans une enclave, c'est un endroit permettant aux citoyens de se distraire. Les objets utilisés sont irréels et sophistiqués, ils sortent de l'ordinaire. Les objets présents dans l'histoire sont le grouilleur qui permet de protéger les informations, le cul mémoire qui est comparé avec l'USB et les sécuricams qui sont installés pour surveiller la ville. Dans Félicidade, il n'y a pas que des humains. Il y a aussi des robots nommés par humains, créés par la société de Génégène et grâce au développement de la Génévolution. Il y a aussi les citoyens qui disposent des droits et de devoirs civiques, tels que la sécurité et le bonheur obligatoire. Ils peuvent se modifier à leur guise grâce au remodelage du corps. Ils ont aussi la possibilité de supprimer les effets de l'âge avec un traitement de générateur. Nous allons travailler sur Félicidade, un roman de science-fiction écrit par Jean Mollat. Nous allons vous présenter les objets et la technologie présents dans ce roman. Le perso est un ordinateur de poche qui possède toutes les fonctions qui rapportent à la communication. Les sécuricams sont des caméras de surveillance installées dans tout Félicidade. Elles filment en permanence toute la ville et sont contrôlées par le ministère de la Sûreté Intérieure. Un brouilleur est un petit boîtier électronique qui permet d'éviter toute tentative d'écoute de la part de personnes non autorisées. Un pistolet laser est une arme qui peut tirer un rayon ou un faisceau d'énergie capable de pariser et de tuer, mais leur puissance réclame néanmoins un refroidissement adapté. Les cubes mémoires sont des petits appareils de stockage de très grande capacité. Neurostimulants agissant du système nerveux central, ils agissent sur une capacité physique et psychique, produit des effets secondaires sur l'hypersensibilité à la lumière. La génévolution est une révolution génétique, elle a permis de créer les parts humains et à créer les génétestes. Ce sont les tests qui permettent de différencier les humains des parts humains. Les parts humains sont des machines biologiques qui ont l'apparence et le comportement d'un homme et qui ont comme fonction de servir les humains. Mais 4 parts humains, les Delta V, ont été débarrassés de leur mouchard et ont décidé de libérer leur semblable. Félicidade est un roman policier de science-fiction écrit par Jean Moulac, qui met en scène des parts humains, robots fabriqués pour remplacer les humains dans les tâches difficiles. L'histoire commence lors de la nuit de Noël, froide et enneigée, dans la ville de Félicidade. Cette ville fait 14 000 km² et il y a 16 millions d'habitants. Les maisons sont toutes de même forme et alignées de façon géométrique. Cette ville est séparée en 90 zones où se trouvent les habitations des personnes. Toutes les allées et venues des citoyens sont en permanence surveillées par des sécuricams, des caméras de sécurité qui filment en continu toutes les rues de la ville. Avec entre les zones, 15 enclaves réparties dans toute la ville. C'est dans ces lieux que se trouvent les airs de plaisir, mais aussi des activités bien plus glauques, comme des interventions chirurgicales un peu particulières. Autour du palais présidentiel se trouvent les zones les plus riches qui s'appauvrissent en s'éloignant. Les zones sont abritées par un milieu aisé, tandis que les enclaves abritent les personnes les plus démunies. Cette bande-annonce portait sur la géographie, le climat et les reliefs de Félicidade, la ville principale du roman. Mission 1, les héros de Félicidade Félicidade est un roman de science-fiction racontant l'histoire d'un homme nommé Deket à la recherche des Delta V, une bande de parts humaines. Durant cette recherche, il fait connaissance et tisse des liens avec une femme nommée Maginat. Deket est le personnage principal du roman. C'est un inspecteur de police jamais fatigué, très compétent, intelligent et toujours en activité. Cependant, il est solitaire, têtu et se laisse facilement surprendre. Il a tendance à désobéir aux ordres qu'on lui donne. Maginat est une part humaine qui a six doigts. Elle a les yeux de couleur or, d'abandon de chevelure bleue, sa peau de couleur bronze et tatouée de motifs labyrinthiques. Elle est serveuse dans le bar Calice, elle est présentée comme étant belle dans le roman. Son nom évoque les mots magie ou encore imagination. Deket et Maginat ont une relation particulière. En effet, leur amour ne peut pas exister. Deket est un humain et Maginat a une part humaine. A la fin du roman, on découvre que Deket est un part humain, ce qui permet le début de leur relation. Leur relation s'améliore tout au long du roman. A cause de cette relation, Deket remet en question tout le déroulement de la société et de son affaire. Julien Chouetchev est un enfant surdoué et brillant. Il apprend juste que c'est un part humain. Il console les Delta 5 pour se révolter. Félix Westerd est surnommé Bouches d'or en raison de sa dentition entièrement horrifiée. Westerd est le parrain de la Vège, une des plus grosses enclaves de Félicitade. Il vit dans un quartier riche de la zone 1. Il aide des quêtes dans son enquête en lui donnant beaucoup d'informations. Les Delta 5 sont des parts humains modifiés. Ils peuvent changer d'apparence, ont une force surnaturelle et sont libres. Maxime Bérard, ministre de la Sûreté Intérieure, c'est lui qui donne l'enquête à Deket. Arouet est l'assistant de Bérard et l'assassinant de Buisson. C'est le président de la société qui a été élu à vie. Claude Buisson est le ministre du bonheur obligatoire. Il a été assassiné par Arouet. Madame Lacot était la voisine de Schweitzer quand elle était petite. Elle donne beaucoup d'informations à Deket. Mathéo Lagaza informe Deket sur le lieu de la mort de Buisson. C'est le président de la société qui a été élu à la mort de Buisson. La présidence à vie consiste à élire un président jusqu'à que celui-ci décède et laisse donc son pouvoir. C'est le seul et unique gouvernant, mais il est aussi accompagné de plusieurs ministres. Le président à vie est le seul à décider et personne ne peut s'opposer à ses décisions. Il change les lois, donne des ordres et dirige ses ministres comme bon lui semble. De plus, le président à vie bénéficie d'une haute sécurité car beaucoup jalouse ses droits et son pouvoir. Il fait en sorte que le bonheur soit à la portée de tous et les incite à dépenser de plus en plus pour augmenter leur bonheur. On ne peut prononcer un mot en la présence du président sans que celui-ci ne nous accorde la parole. En effet, nous avons donc affaire à une dictature dans laquelle seul le président élu à vie a le droit de décider. Grâce aux innovations, aux progrès, aux découvertes, l'espérance de vie augmente. Ce roman aborde différents thèmes par ses thèmes politiques, dont l'esclavage et les libertés individuelles, pratiquent une société totalitaire dirigée par un seul gouvernant. Effectivement, Félicidade est une ville dans laquelle les habitants sont constamment surveillés par les sécuricams placés dans toute la ville, ce qui empiètre sur la liberté individuelle de chacun. Le bonheur comptable en tout jusqu'à exploiter les parts humaines. Cela fait référence à l'esclavage dont les habitants ne prennent pas compte. Pour conclure, dans cette politique, le bonheur de tous n'est ni un rêve, ni un luxe, mais un devoir de chacun en tant que citoyen de Félicidade. Sous-titrage Société Radio-Canada